Franchement, je n'avais vraiment pas prévu de faire une vidéo en ce moment. J'étais en poche, je préparais un voyage, je regardais tranquillement les autres créateurs de contenu se faire plaisir. Mais c'est annoncé, différentes annonces m'ont un peu poussé à revenir sur le terrain. Blackmagic vient de mettre une énorme pression à Sony et à Red Nikon. Ils viennent d'annoncer un tas de belles choses et surtout l'Ursa Ciné 12K, 16 stops de plage dynamique, un nouveau capteur plus grand, plus sensible la caméra en barque du ND intégré. Franchement, c'est du solide. On prendra le temps de parler de cette nouvelle caméra dans une prochaine vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de la Blackmagic P6 6K. C'est une caméra au form-facteur cubique et compacte. Enfin, Blackmagic nous propose un form-facteur cohérent avec l'ambition de ses caméras cinéma. Blackmagic annonce que la P6 6K est la caméra numérique plein format la plus accessoirisable au monde, rien que ça. Elle possède deux logements pour cartes CFexpress. Elle propose du Blackmagic RAW 12 bits qui est connu et reconnu pour être d'une grande qualité. Un nouveau form-facteur cubique compact pour un prix ultra compétitif, environ 2800 euros. Blackmagic a écouté ses utilisateurs, on attendait ça depuis très longtemps. Ça y est, c'est fait. Ils sont maintenant un concurrent ultra agressif face à Sony et Nikon Red. Les amis, je pense que ce n'est que le début. Blackmagic va devenir un acteur incontournable parce qu'il propose un écosystème complet, performant et compétitif. Ils ont un excellent logiciel de montage d'Aventure Resolve. Et la version 19 intègre un tas de nouveautés très intéressantes. Ils vont encore un peu plus loin dans l'intégration de l'intelligence artificielle, AI tracking, réduction de bruit, de nouveaux outils d'étalonnage des couleurs, des effets de volume. Je vous parlerai de toutes ces nouveautés très vite et il y a du lourd. Je vous en parle quand même un tout petit peu, mais le nouveau capteur de l'Ursa Cine 12K est tout simplement impressionnant. Il est plus grand, il a des pixels beaucoup plus grands. Ça signifie qu'il est plus sensible et a une meilleure plage dynamique. Les images vont être douces tout en conservant du détail. Blackmagic déploie une stratégie qui va bouleverser le marché des caméras cinéma et qui, je pense, va faire très plaisir aux consommateurs, aux vidéastes. La grande force de la P6 6K, c'est son ergonomie, c'est la grande innovation. Pour le reste, Blackmagic se repose sur ses fondamentaux. Le design de la caméra permet d'accueillir de nombreux accessoires vous avez un tas de pas de vis sur la face supérieure et inférieure du boîtier. C'est parfait pour fixer une poignée, un moniteur, un SSD, un viewfinder. C'est la polyvalence qu'on attend depuis très longtemps chez Blackmagic. Elle est enfin là et ça fait super plaisir. Le capteur, c'est a priori le même que la BMCC Sika Full Frame. J'ai eu l'occasion de le tester il y a quelques mois et je peux vous dire que c'est du solide, c'est du lourd. C'est un capteur qui a tout ce qu'il faut pour produire des images de qualité. J'adore le Sika Open Gate, je trouve que ça donne un style aux images vraiment intéressant. Et je trouve que ça ouvre vraiment le champ des possibles en termes de composition. Blackmagic annonce 13 stops de plage dynamique pour la P6 Sika. Et vous vous dites certainement, c'est insuffisant, c'est pas assez. Moi j'ai vu les premières réactions sur Instagram, des gens qui ont réagi à l'annonce pour dire « Ah c'est très stop, c'est pas suffisant, ça va pas faire de l'ombre à Red ou à d'autres, Sony ou à d'autres. » Franchement, je peux vous assurer que la Sika Full Frame possède une bien meilleure plage dynamique que la BMP CC 4K qui a également 13 stops. J'ai réalisé des comparatifs Sika Full Frame BMP CC 4K. Et on obtient plus de détails, plus d'informations dans les zones sombres avec la Sika Full Frame. 13 stops, ça semble faible, mais en réalité la caméra possède une bonne plage dynamique. Je pense que c'est principalement grâce au capteur Sika plein format. En revanche, les performances en basse filmaire ont besoin d'être clairement améliorées. Le cœur de la machine est sensiblement identique à la Sika Full Frame. Les résolutions, les fréquences d'image, mais ce qui change vraiment dans cette caméra, c'est l'extérieur. Elle offre un écran tactile de 4 pouces qui a une luminosité de 1500 nits. L'écran FX se trouve sur le côté de la caméra avec de nombreux raccourcis. C'est une caméra qui est taillée pour la production de films. Ce que je trouve vraiment génial et c'est tellement intelligent de l'avoir fait, c'est la possibilité de bloquer les commandes, de verrouiller les commandes. Ça évite tout simplement de modifier les paramètres sans le vouloir. Je n'ai vraiment pas le souvenir de cette option sur une autre caméra. En tout cas, c'est vraiment un game changer pour moi. Vous allez dire que j'en fais trop. Il existe trois modèles de Blackmagic P6 Sika. Petite parenthèse, je trouve que le nom, il est compliqué à dire. Mais il faut s'y habituer. Je me rappelle les premières fois quand j'ai commencé à dire Blackmagic, la BMP C-C-Sika. La dernière fois quand la BM C-C-Sika est sortie, j'ai continué à dire BMP C-C-Sika. Là, c'est pareil. Le nom, il est un peu difficile à dire. Mais je pense que ce changement de nom, il signifie un changement de gamme, un basculement vers autre chose, vers un nouveau type de caméra. On sent que Blackmagic va s'appuyer sur ses bases parce que là, on a une caméra qui est encore proche de l'ancienne, mais avec un nouveau form factor. En termes d'architecture technique à l'intérieur, c'est proche de la BM C-Sika full frame. Mais l'ergonomie est totalement différente et j'imagine que par la suite, ils vont faire évoluer cette gamme et vont lui rajouter encore de plus en plus de fonctionnalités. Même si je trouve qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent trop loin dans les fonctionnalités. Comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, je trouve que moins c'est mieux en termes de design et même de fonctionnalités. Parce que globalement, les caméras, elles sont là pour faire des images et c'est très bien quand elles se concentrent sur les images plutôt qu'un tas de fonctionnalités qui ne servent pas grand chose, en tout cas qu'on n'utilise pas. Trois modèles, trois montures, PL, EF et L. Autrement dit, cette caméra peut accueillir de nombreux objectifs, Panasonic, Leica, Sigma, Zeiss, Arri et d'autres. Je redis, mais on sent très bien que Blackmagic mise sur la polyvalence avec cette caméra. On a encore la possibilité de connecter un SSD. Vous pouvez enregistrer sur le SSD directement vos fichiers Biro. Ce n'est pas une nouveauté, mais je trouve que depuis qu'on a la possibilité de modifier, de supprimer, pardon, les fichiers Blackmagic RAW depuis la caméra, je trouve que tout ça prend une autre dimension. Le Biro est toujours aussi efficace et flexible sur DaVinci Resolve. Je le redis, mais vous pouvez modifier en post-production la température, le contraste, l'exposition et surtout les ISO. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur les fichiers de la BMCC 6K Full Frame. Les images sont d'une grande qualité. C'est la grande force des caméras Blackmagic. Elles offrent une grande palette de couleurs, une excellente flexibilité en post-production. Je le rappelle ici, mes 12 bits et 68 milliards de nuances de couleurs possibles. La caméra utilise des batteries de haute capacité. Autrement dit, avec cette caméra, Blackmagic vient d'entrer dans une autre catégorie. 3 heures d'autonomie avec une seule charge. C'est ce qu'on attendait depuis très longtemps, beaucoup trop longtemps. J'aime beaucoup l'ergonomie du logiciel interne, le Blackmagic OS. Je trouve la science des couleurs des caméras Blackmagic tellement cinématographique et d'une grande qualité. Le Blackmagic RAW 12 bits est exceptionnel, mais j'ai toujours trouvé que l'ergonomie des caméras Blackmagic était vraiment en retard par rapport à la concurrence. Avec la P6 6K, je trouve que Blackmagic corrige point par point toutes les difficultés de ses anciens modèles. Ce qui est dingue et ce qui est vraiment renversant, c'est que Blackmagic le fait avec un prix ultra compétitif. Et la P6 6K est à 2800 euros environ. C'est tout simplement un carnage, c'est une tuerie. Comment ne pas être hypé par cette caméra ? Parce que cette caméra va faire de l'ombre à beaucoup d'autres caméras cinéma. Ça promet, je pense, un avenir très radieux pour Blackmagic. Vous l'avez compris, par le ton de cette vidéo, je suis très hypé. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de mettre les mains sur cette nouvelle caméra Blackmagic. Donc, Blackmagic, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je me ferai un plaisir de la tester et de vous faire un retour sur cette nouvelle caméra. Bon, à la fin du mois, je vais à l'étranger et je vais profiter de ce voyage pour tester du nouveau matériel et faire de belles images. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !